Quelque part, loin dans les étendues infinies de l'univers, il existe une région de l'espace si vaste et vide qu'elle défie l'imagination. Un vide cosmique. Cette immense étendue s'étend sur un milliard d'années-lumière avec à peine une trace de matière. Les preuves croissantes suggèrent que nous flottons probablement dans un vide cosmique de la même taille. Cette région est incroyablement vaste, énorme au-delà des mots, bien que, en vérité, le langage soit insuffisant pour saisir l'ampleur de ce néant. C'est dans ces vides que la véritable nature de la structure et de l'évolution de l'univers peut être discernée. De plus, la Terre, notre planète, est tout à fait insignifiante dans le grand schéma des choses. Autrefois considérée comme occupant le centre sacré de l'univers, notre planète est maintenant connue pour n'être qu'une parmi des milliards dans les profondeurs de la nuit. Alors que nous contemplons les étoiles, nous voyons des galaxies, des constellations et la beauté céleste. Cependant, nous considérons rarement les immenses vides qui se trouvent entre elles. Les vides cosmiques, vastes régions d'espace apparemment vides, sont parmi les structures les plus énigmatiques et fascinantes de l'univers. Bien qu'ils puissent paraître stériles, ces vides contiennent des informations cruciales sur la structure et l'évolution à grande échelle du cosmos. Par pur volume, la plupart de notre univers n'est tout simplement rien. Et lorsqu'il s'agit de comprendre l'univers, ce rien détient un immense pouvoir. Ce vide possède une influence secrète qui façonne subtilement la distribution des galaxies et le mouvement de la matière cosmique. Par conséquent, il ne faut pas demander s'il y a un vide, mais plutôt s'il y a quelque chose en dehors du vide. Notre galaxie, la Voie lactée, n'est qu'une parmi des milliards dans notre univers. Elle réside dans un environnement complexe façonné par diverses structures cosmiques, y compris des vides voisins. Comprendre notre place dans l'univers nécessite une appréciation de l'interaction complexe entre ces structures. Les preuves suggèrent que notre galaxie se trouve à l'intérieur d'un vide cosmique, une vaste étendue d'espace relativement vide. L'aspect surprenant est que, selon les lois de la cosmologie, un tel vide géant ne devrait pas exister en premier lieu. Le principe cosmologique, une théorie fondamentale de la cosmologie, postule que la matière dans l'univers devrait être uniformément distribuée à très grande échelle. Ce principe sous-tend nombre de nos modèles cosmologiques et la compréhension de la structure de l'univers. Cependant, de multiples observations au cours de la dernière décennie suggèrent que la matière dans l'univers pourrait se regrouper en régions de haute et basse densité, signifiant qu'elle pourrait ne pas être aussi uniforme qu'on le pensait auparavant. Pour comprendre les vides, nous devons zoomer bien au-delà du système solaire, de la Voie lactée, et même au-delà des groupes et amas de galaxies voisins. Nous devons zoomer si loin que des galaxies entières, chacune avec des centaines de millions d'étoiles, ressemblent à de minuscules points de lumière. À cette échelle vaste, une structure étonnante émerge. Les galaxies ne sont pas dispersées au hasard. Au lieu de cela, elles forment le plus grand motif dans la nature. Nous voyons des amas denses avec des milliers de galaxies et de longs fils minces reliant ces amas comme des autoroutes avec des galaxies le long d'eux. Ces fils se rejoignent pour former de larges et immenses murs, les régions qui contiennent la densité moyenne cosmique typique de la matière. Nous appelons cette vaste structure la toile cosmique. Elle est faite de galaxies tout comme votre corps est fait de cellules, mais à une échelle inimaginable. Les vides occupent maintenant plus de 80% du volume de l'univers, mais contiennent moins d'un dixième de sa masse. Les étoiles brillantes et les galaxies de la toile cosmique mettent en évidence les bords de ces vastes régions vides. Ces vides cosmiques dominent l'univers, signifiant que la plupart de celui-ci est presque vide. Dans ces vides, vous pourriez trouver quelques petites galaxies naines et une fine mixture de radiations et de particules, mais ils restent largement vides, dépourvus de structures ou de matières significatives. Les graines des vides ont été plantées dans les tout premiers instants de l'univers, même avant les premières étoiles et galaxies. Il y a des milliards d'années, la matière dans l'univers était presque parfaitement uniforme, avec seulement de minuscules différences aléatoires, juste un millionième de matière en plus ici ou un millionième en moins là. Cependant, dans cette uniformité, il existait de minuscules fluctuations aléatoires, de petites variations où il y avait une concentration légèrement plus élevée de matière à un endroit et légèrement moins à un autre. Ces différences minuscules ont joué un rôle crucial dans la formation des structures que nous observons aujourd'hui. À mesure que l'univers vieillissait, ces différences ont augmenté. La gravité, bien que faible, est persistante et patiente. Les régions, avec un peu plus de matière, avaient une attraction gravitationnelle légèrement plus forte, attirant plus de matière et vidant leurs environs. À mesure que plus de matière se rassemblait, l'attraction gravitationnelle devenait plus forte et les environs se vidaient encore plus. Au fil de centaines de millions d'années, la toile cosmique a commencé à se former, d'abord sous forme de petits amas qui ont déclenché la naissance des premières étoiles, puis sous forme de petites galaxies qui se sont fusionnées, formant finalement les grands amas de galaxies, les filaments et les murs. La toile cosmique représente le motif le plus grandiose découvert dans la nature, s'étendant à travers l'ensemble de l'univers. Elle forme une structure immense et expansive, presque écrasante en échelles, mais son apparence est délicate et fragile, comme de fines fibres de soie. À mesure que la toile cosmique prospérait, les vides aussi. Ils ont commencé comme de petites creux subtils dans le tissu autrement uniforme de l'univers. Au fil du temps, ces vides se sont étendus à mesure que leur contenu gravitait vers des structures plus grandes et lumineuses. Les vides cosmiques sont semblables à des trous dans l'univers. Ressemblant à des trous dans du gruyère ou à des ouvertures dans une toile d'araignée. Ils s'étendent sur des centaines de millions d'années-lumière. Ces vides sont les véritables déserts du cosmos, presque entièrement dépourvus de matière. Ce vide exerce une influence mystérieuse. À la fin des années 1990, lorsque les astronomes ont découvert que l'expansion de l'univers s'accélérait, au lieu de ralentir sous l'attraction gravitationnelle comme prévu, elle s'accélère. Ce phénomène, confirmé par de multiples expériences, est attribué à l'énergie noire. L'énergie noire reste une énigme. Les scientifiques spéculent qu'il s'agit d'une propriété fondamentale de l'espace-temps lui-même, entraînant l'expansion universelle. Localement, cependant, ces effets sont masqués par l'attraction gravitationnelle des étoiles, du gaz, de la poussière et d'autres matières dans notre voisinage. Mais dans les vides, il n'y a rien pour contrecarrer l'influence de l'énergie noire. Ils s'étendent sans relâche, repoussant les filaments et les murs environnants et perpétuant leur croissance. À grande échelle, l'univers ressemble à une éponge avec des vides dominant son immense étendue. Certains vides s'étendent sur des centaines de millions d'années-lumière de diamètre. Pour étudier ces vides, les astronomes utilisent des télescopes optiques et radios pour rechercher des signes de matière en leur sein. Les super amas de galaxies et les vides sont fréquemment étudiés en tandem, car ils sont censés partager une histoire évolutive et des dynamiques communes. Notre propre galaxie, la Voie lactée, se trouve dans un vide appelé le vide KBC ou trou local. D'autres vides cosmiques notables ont été découverts et étudiés en détail, fournissant des informations précieuses sur la nature de l'univers, notamment le super vide local du Sud et le super vide d'Erydus. Cependant, aucun n'est aussi grand que le vide de Boots, parfois appelé le grand rien ou le grand vide. Le vide de Boots est une région sphérique, située à environ 700 millions d'années-lumière de la Terre dans la constellation de Boots. Boots est représenté comme le bouvier dans la mythologie grecque. Le vide de Boots s'étend sur une immense zone de 330 millions d'années-lumière, le distinguant comme le plus grand vide connu de l'univers. Malgré sa taille immense, il abrite très peu de galaxies, environ 60 regroupées dans une région en forme de tube en son centre. Typiquement, une région de cette taille accueillerait environ 2000 galaxies. Autour du vide de Boots se trouvent plusieurs super amas, y compris Ursa Major, Chapelet, Hercule et Corona Borealis. Pourquoi est-il si vide ? Outre l'énergie noire que nous avons discutée plus tôt, les régions où les galaxies se regroupent, telles que les amas de galaxies, sont fortement influencées par les cycles de vie des étoiles, et la présence de trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Ces trous noirs supermassifs, également connus sous le nom de noyaux galactiques actifs, AGN, jouent un rôle crucial dans la formation et l'évolution des galaxies. Ils peuvent accréter de grandes quantités de gaz et de poussière de leurs environs, libérant d'énormes quantités d'énergie sous forme de radiations et de jets de particules puissants. Cette activité AGN peut chauffer et ioniser le gaz à proximité, affectant la formation de nouvelles étoiles et influençant la dynamique du milieu interstellaire et intergalactique. Dans le contexte des vides cosmiques dans leur ensemble, où les galaxies sont rares ou absentes, l'absence de tels mécanismes de rétroaction énergétique peut avoir des implications profondes. Sans le chauffage et la perturbation causées par les supernovas et les AGN, le gaz dans les vides peut rester relativement froid et non perturbé. En conséquence, il peut y avoir une énergie insuffisante pour empêcher le gaz de simplement se diffuser ou de rester dans un état qui ne favorise pas la formation de nouvelles galaxies. Par conséquent, l'absence de rétroaction significative des supernovas et des AGN dans les vides cosmiques peut contribuer à leur vie d'observer et au manque de clusters ou de structures de galaxies denses. Dans l'immense étendue d'un vide comme celui de Boots, les forces gravitationnelles jouent un rôle crucial dans la distribution de la matière. Dans les régions où la densité de matière est plus faible, l'attraction gravitationnelle est plus faible. Cela peut entraîner une formation plus lente ou moins efficace de galaxies, de clusters et d'autres structures cosmiques par rapport aux régions plus denses. En conséquence, les vides peuvent rester relativement vides sur des échelles de temps cosmiques, car l'attraction gravitationnelle nécessaire pour rassembler la matière en structure dense est insuffisante. De plus, l'expansion continue de l'univers complique encore les choses. L'expansion cosmique étire l'espace lui-même, faisant en sorte que les régions avec des densités initiales plus faibles, comme les vides, se dilatent plus rapidement que les régions avec des densités plus élevées, comme les amas de galaxies. Cette expansion peut encore entraver l'effondrement gravitationnel et le regroupement de la matière dans les vides, perpétuant leur vide sur des milliards d'années. Par conséquent, une combinaison de forces gravitationnelles plus faibles et de la nature expansive de l'univers lui-même contribue probablement à expliquer pourquoi les vides cosmiques, tels que le vide de Boots, restent si peu peuplés de galaxies et de matières. Le concept du vide de Boots, comme une région exceptionnellement grande et vide dans l'espace, invite à la spéculation. Cette structure perplexe s'aligne-t-elle avec la théorie de 1962 de Nikolai Kardashev sur les civilisations extraterrestres avancées et leurs activités ? Pourrait-elle avoir potentiellement hébergé une espèce extraterrestre hyper intelligente ? Dans le contexte du vide de Boots, nous pouvons établir des parallèles avec les dynamiques de développement urbain sur Terre. Imaginez le vide comme un quartier qui, dans un passé lointain, aurait pu être témoin d'une activité animée, et de l'utilisation de ces ressources. Tout comme les civilisations sur Terre ont développé et consommé des ressources au fil du temps, des civilisations avancées pourraient avoir prospéré dans le vide, exploitant ces réservoirs d'énergie et utilisant ces ressources, de manière analogue à la façon dont les humains ont utilisé les ressources de la Terre pendant des millénaires. À mesure que le temps passait, et que les ressources dans le vide étaient épuisées ou rendues obsolètes, toute civilisation avancée qui y avait prospéré aurait pu se déplacer ou décliner, laissant derrière elle une vaste étendue qui nous apparaît aujourd'hui comme désolée et vide. Cette perspective nous permet de spéculer sur l'histoire potentielle et le cycle de vie des civilisations dans les vides cosmiques, en considérant à la fois leur ascension et leur éventuel déclin ou départ. L'existence du vide de Boots remet en question les théories fondamentales sur la structure à grande échelle et la distribution de la matière dans l'univers. Cela contredit en quelque sorte le principe cosmologique qui postule une distribution lisse et homogène de la matière à grande échelle. Lorsque vu à de grandes distances, ce vide énorme s'étend sur des centaines de millions d'années-lumière, dépassant de loin ce que les modèles actuels peuvent facilement expliquer. Son existence suggère des complexités structurelles que les théories actuelles peinent à intégrer. Certaines hypothèses proposent que de telles régions remarquablement vides pourraient mettre en évidence des lacunes dans notre compréhension de la matière noire et de son influence gravitationnelle à l'échelle cosmique. Bien qu'il ne soit pas impossible de se former à partir des fluctuations de densité de l'univers primordial, le vide extrême du vide en fait une anomalie statistiquement improbable qui soulève de nombreuses questions. Les vides cosmiques représentent les capsules temporelles les plus durables du cosmos, restant largement inchangées sur des milliards d'années. Définis par leur faible teneur en matière, ces vides offrent un environnement unique et inégalé pour étudier l'énergie noire. Dans ces vastes étendues se trouvent des réponses à de nombreuses énigmes cosmologiques. En tant que laboratoire cosmologique, ils offrent des perspectives sur la nature fondamentale de la matière noire et de l'énergie noire, révèlent des détails sur l'univers ancien et fournissent des informations cruciales sur la formation des galaxies. Ainsi, nos plus grandes perspectives sur les mystères de l'univers peuvent seulement être découvertes par une exploration et une étude minutieuse de ces vastes régions de vide. Dans un futur lointain, la toile cosmique ornée de galaxies, de filaments et de murs se déroulera progressivement. Les filaments s'aminciront à mesure que les vides se dilateront, les poussant vers l'oubli. Les murs disparaîtront, les amas perdureront, mais deviendront des îles isolées dans une immense vacuité. Mais avant que ce futur lointain n'arrive, il y a un travail urgent à accomplir. L'énergie noire imprègne tout l'espace-temps, mais ses effets sont les plus détectables dans les vides. Comprendre cette force mystérieuse qui dicte le destin de l'univers nécessite de se concentrer au-delà des galaxies et des amas, leur attraction gravitationnelle puissante, masquant l'influence subtile de l'énergie noire. Au lieu de cela, la tension se tourne vers les vastes étendues silencieuses des vides. Les vides détiennent les clés pour débloquer les secrets de l'énergie noire. Leur croissance, forme et distribution révèlent des informations sur la force et l'évolution de l'énergie noire. En cartographiant méticuleusement les vides cosmiques, les scientifiques espèrent démêler les propriétés insaisissables de l'énergie noire et comparer leurs découvertes avec les modèles théoriques. De plus, les vides cosmiques agissent comme des archives intemporelles. Alors que les galaxies évoluent, les étoiles naissent et meurent, et la matière se déplace, les vides restent sereins, des espaces vides largement inchangés sur des milliards d'années. Bien que le vide paraisse complètement sombre à nos yeux, résoudre ces mystères pourrait paradoxalement éclairer les problèmes persistants dans nos théories de l'évolution de l'univers, de la structure, et peut-être même de la nature de la matière noire elle-même. Cette vaste vacuité pourrait contenir des aperçus cachés sur quelque chose de cosmique que nous ne comprenons pas encore. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Vous aimerez peut-être mes autres vidéos dans cette playlist.